Hello Youtube, ici Pauline Enio, j'espère que vous allez bien et je vous emmène aujourd'hui pour un nouvel épisode et je me frotte les mains, je me frotte les mains parce que j'ai adoré cet invité. Alors, je dois vous avouer quelque chose, j'ai un peu deux types d'invités sur le plateau. J'ai les invités qui sont assez médiatiques, qui sont assez connus, j'adore les avoir aussi, mais c'est vrai que souvent en plus ils apportent de la visibilité à ma chaîne et puis en général comme vous les connaissez, c'est ceux que vous avez envie d'écouter en premier, normal. Mais j'ai un deuxième type d'invités et je dois vous dire que c'est un peu mes prefs. Ceux-là, c'est un peu mon cheval de trois parce qu'en fait ce sont des invités qui sont en général complètement inconnus du grand public, mais pour autant qui ont des personnalités incroyables, qui sont des personnes en fait tout simplement que j'ai envie de mettre en avant, que j'ai envie de vous faire connaître, qui pour moi gagnent à être connus. Et c'est exactement le cas de mon invitée du jour, Hélène Bourboulot, qui est Hélène. Elle est tout simplement la star sincèrement du redressement d'entreprise, la star de la faillite. On l'appelle même la madone de la faillite. Alors, ce n'est pas très sexy, mais en réalité, ça porte tout son sens. Hélène est une personne admirable parce qu'en fait, sa vocation est d'aider des entreprises et des entrepreneurs dans des moments difficiles, de les aider à passer ce cap, de les aider à rebondir, de les aider à aller au-delà d'un échec, ou d'éviter l'échec justement, de prendre les précautions pour ne pas foncer dans le mur. Bref, vous imaginez bien qu'en tant qu'entrepreneur, c'est un sujet qui me parle. Et au final, dans cet épisode, on a bien sûr parlé de qu'est-ce que c'est que les procédures collectives, comment justement gérer une faillite, etc. Mais surtout, on a parlé d'état d'esprit. Comment rebondir après un échec ? Comment ne pas se sentir humilié ? Comment justement aller de l'avant ? Comment aller au-delà, finalement, du jugement des autres ? Je suis admirative de l'optimisme d'Hélène, de son franc-parler, et également de sa perspicacité. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira autant qu'il n'a plus à moi. Et je vous demande un petit service, si c'est le cas, n'hésitez pas à le diffuser, parce que, évidemment, ça me ferait plaisir, mais je trouve vraiment que les messages que porte Hélène méritent d'être largement diffusés. Donc, je compte sur vous. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à cette conversation avec Hélène Bourboulou. Salut Hélène ! Salut Pauline ! Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente de cette interview, et je ne l'ai pas volée, parce que tu n'es pas facile à choper. Franchement, on a reporté un certain nombre de fois cette interview, mais je te remercie de ce live de ta Corrèze natale. Ça fait plaisir. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas sur YouTube, sachez qu'Hélène est donc dans une très jolie maison, bien rurale, et c'est très beau, parce qu'elle prend aussi le soin de ses vies perso. On va en parler. Mais avant toute chose, j'aimerais commencer, Hélène, par faire une espèce de petit cours sur ce que c'est que la faillite. Il y a plein d'entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont peur de ça, et je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Et je suis tombée sur une citation que j'ai trouvée vraiment top, que tu aurais dite, et je vais te la lire. Si ça te va, j'aimerais bien que tu m'en parles. Cette citation, c'est « Il faut réaliser que la liquidation, c'est l'effacement de la dette. On efface et on recommence. C'est une chance exceptionnelle. » Et alors là, c'est dément, parce que tu nous dis, « C'est une chance, c'est une chance, quoi, la faillite, d'une certaine manière. » Enfin, pas la faillite, mais en tout cas, la liquidation. C'est un message positif sur la liquidation. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? C'est quoi, en fait, ta vision sur ce sujet ? Merci, merci, Pauline. Ravi, bonjour à tous, à toutes et ceux qui nous écoutent. Tu as beaucoup d'auditeurs et de spectateurs, et je suis ravie de pouvoir échanger avec eux, de me mettre à disposition. Le message que j'ai voulu passer en disant ça, c'est que le système en France, en fait, d'accompagnement des difficultés d'entreprise, est un système qui est assez… Les anglo-saxons disent « debtor friendly », c'est-à-dire qu'on est, c'est aujourd'hui un dispositif depuis la boîte 85 qui vise à préserver l'entreprise et les entrepreneurs comme étant plus des actifs que des passifs. Et en cela, c'est un point d'inflexion par rapport à une vision antérieure dans laquelle la société, le débiteur, l'actionnaire, le dirigeant, tout ça, c'est une même personne, et elle a failli dans sa signature, donc elle est responsable de son échec. Il y a un vrai changement de culture depuis maintenant 40 ans qui ne cesse, et c'est tant mieux, de se renforcer, encore plus depuis la loi Pacte, avec cette notion du rebond, du redémarrage. Et oui, la liquidation en France, c'est la fin d'une entreprise et donc la possibilité pour un chef d'entreprise de faire autre chose. Ce qui est gênant, ce sont les sanctions, mais les sanctions, en réalité, et elles concernent une infinité, une infinitisimale quantité de chefs d'entreprise qui ont été malhonnêtes, et effectivement, il faut les écarter du système, mais c'est rarissime. Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, un entrepreneur qui a connu des difficultés, il est plutôt valorisé dans ses carrières futures ? C'est parce que c'est à l'américaine, c'est-à-dire que s'il a franchi la ligne jaune, c'est direct to jail. Mais s'il n'a pas franchi la ligne jaune, on se dit, c'est un mec génial. Il a appris la culture du cash, la culture de la crise, de la communication, d'identifier dans ses collaborateurs les personnes qui se révèlent dans ces phases-là. Il a appris à gérer son stress, il sait ce que c'est de piloter dans la pénurie. Donc, il a des qualités exceptionnelles qui font qu'aujourd'hui, c'est un manager qui est plus riche et plus contributif que ce qu'il était hier. Il faut qu'on arrive en France à cela. On est pénalisé aujourd'hui parce que ces procédures de sanctions qui certes sont très peu nombreuses, en revanche, pèsent assez lourdement en termes de risque sur les acteurs, puisque pendant trois ans, à compter de la fin de la liquidation, un liquidateur peut engager des poursuites. Donc, même si, in fine, il n'y a pas de sanctions, ce risque-là pèse énormément sur le moral des acteurs, qu'ils soient des dirigeants de droits ou de faits. Et ça teinte beaucoup cette culture de la peur et du coup le frein au rebond. En réalité, il y a très peu de sanctions. Ce n'est pas du tout l'approche de notre système. C'est plutôt aujourd'hui un système qui consiste à on liquide vite, on clôture vite. Peu de gens le savent, mais les durées de procédures en France dont on pense qu'elles sont très très longues sont plutôt très courtes parce qu'il y a des procédures de liquidation extrêmement rapides. On ne sait pas non plus, et il faut absolument le dire, que le maintien de l'emploi dans les procédures collectives en France avoisine les 60-70%. C'est énorme. Le chiffre antérieur est un peu moins que ça. Et pourtant, on dit, mais 90% des entreprises finissent en liquidation judiciaire quand elles déposent le bilan. On cherchait l'erreur. L'erreur était assez simple, c'est qu'en gros, sur 50 000 faillites, je prends 40 000, c'est au plus bas, année Covid, 60 000 au plus haut avant Covid, allez, disons 50 000, on a plus des deux tiers qui correspondent à des entreprises entre 0 et 1 salarié, qui sont déjà souvent à l'arrêt. Et donc, en fait, on utilise la liquidation judiciaire comme pratiquement une procédure de fermeture accélérée de l'entreprise parce que tous ceux qui ont connu une liquidation amiable de société savent combien c'est extrêmement lourd, coûteux et long, ne serait-ce que puisqu'il faut toujours produire des comptes de liquidation, comme ça prend un certain temps, les charges continuent à tourner, du coup, il y a à nouveau un crédit TVA à recouvrer, etc. Et donc, en fait, ça prend beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent qu'en fait, une liquidation judiciaire. Donc, ça ne veut pas dire que les sociétés ont laissé des dettes et des passifs extrêmement importants et impayés. Donc, 40 000 à peu près ou 30 000 entre 0 et 1 salarié qui sont déjà techniquement des sociétés à l'arrêt. Et si on regarde en réalité les sociétés en sauvetage, les tribunaux sont assez, j'allais dire, ouverts et bienveillants. Ils ouvrent assez facilement des procédures de sauvetage type redressement ou sauvegarde. Et ça concerne à peu près 12 000 à 15 000 sociétés par an. Donc, 12 000 à 15 000 sociétés par an, dont à peu près la moitié qui donne lieu à désignation d'un administrateur judiciaire, sachant qu'un administrateur judiciaire n'est nommé que dans les entreprises de plus de 20 personnes de manière obligatoire et seulement de manière optionnelle en deçà. Ça veut donc dire que sur ces 12 000 à 15 000 sociétés, on en a encore une grosse moitié qui sont des petites sociétés. Eh bien, ce sont ces sociétés-là qui, en revanche, concentrent toutes les richesses et le maximum de valeurs, c'est-à-dire les chiffres d'affaires les plus importants, le nombre de salariés le plus élevé. Et c'est pour ça qu'on obtient des statistiques de sauvetage de l'emploi. C'est ce qui explique qu'on obtient des statistiques de sauvetage d'emploi qui sont assez bonnes. Donc, si on se concentre sur les sociétés de plus de 50 salariés, 50 salariés, c'est un ancien comité d'entreprise, ce n'est pas beaucoup. Il n'y en a que, et tant mieux, 350 par an, 400, de manière constante depuis 20 ans, qui déposent le bilan. Donc, 50 000 faillites, mais moins de 400 de plus de 50 personnes. Si je prends les sociétés de plus de 300 personnes, c'est 30 sociétés par an. Alors, pourquoi je dis ça ? Ça permet, un, de dire que plus, et ce sont ces sociétés-là qui expliquent les bonnes pères sur le sauvetage de l'emploi et le maintien de l'activité. Ça veut dire que plus l'entreprise est organisée, et même dès qu'elle a 5 salariés, 10 salariés ou 20 salariés, elle multiplie ses chances de sauvetage par 10, par 20, par 30. Et donc, pourquoi ? Parce qu'on va toujours trouver des repreneurs, on a tous les outils de traitement du passif qui sont très efficaces en France. Donc, on a un bon système qui permet un vrai sauvetage d'entreprises. Donc, il ne faut ni avoir peur de la liquidation qui est en fait le début d'une nouvelle histoire, ni avoir peur de la phase de sauvetage et le passage à l'hôpital qui apporte des vraies convalescentes. Pardon, d'un développement un peu long, mais je voulais donner... Non, non, mais... Alors, passionnant, passionnant, et je te remercie Hélène et j'aimerais bien creuser parce que donc, tu fais très bien de faire la distinction entre des entreprises plus importantes, on va dire 50 salariés et plus et des plus petites entreprises pour lesquelles, en fait, la situation est assez différente. Et il y a aussi, sur les personnes qui écoutent ce podcast, beaucoup justement d'entrepreneurs qui sont dans des phases de développement de leur entreprise et qui n'ont donc pas encore 50 salariés, par exemple. Et pour qui, je pense, il y a ce poids que tu évoquais tout à l'heure qui pèse, qui est de se dire si j'échoue, si jamais je dépose le bilan, si jamais je suis en faillite, il ne le voit pas comme un potentiel recommencement et donc, c'est pour ça que j'aimais bien ta citation « C'est une chance exceptionnelle de pouvoir effacer la dette et recommencer ». Il le voit comme un échec et donc comme un point final et comme, non pas une possibilité de rebond, mais comme quelque chose qu'ils vont devoir traîner littéralement toute la vie. Et moi, j'ai déjà entendu plein de fois des personnes me dire « Mais si jamais je dépose le bilan, je ne pourrais plus rien faire derrière parce qu'en fait, j'aurais une image je n'aurai plus personne qui voudra travailler avec moi », etc. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors, je pense que le premier obstacle, c'est soi-même parce qu'en réalité, il est vrai que les banques avaient des fichiers qui gardaient inscrits des précédents judiciaires, sauf qu'il y a eu vraiment un enchaînement de plusieurs réformes en la matière. Aujourd'hui, les fichiers, notamment les fichiers FIBED, ne peuvent pas relever et révéler des procédures collectives qui n'auraient pas donné lieu à des sanctions par le passé. Deuxièmement, les entrepreneurs qui ont ce ressenti l'ont aussi parce que parfois, ils se sentent affectés sur un plan personnel parce qu'ils ont donné une caution, par exemple. Ça, c'est un sujet. Tu donnes un caution pour ta boîte, c'est sûr que si la boîte dépose, la caution est appelée par la banque. Mais là encore, octobre 2021, réforme annoncée dans la loi PAC, mais dans les textes en octobre 2021, aujourd'hui, une entreprise qui rentre en redressement judiciaire protège la caution de l'entrepreneur non plus uniquement pendant la seule durée de la période d'observation, mais pendant toute la durée du plan de redressement. Ça, c'est un élément nouveau hyper important. Pourquoi hyper important ? Parce que si on te dit tu vas en redressement judiciaire, tu as 9 chances sur 10 de finir en liquidation et derrière la banque va appeler ta caution, il y a une certitude. C'est que tu vas reporter cette échéance le plus longtemps possible. Or, si tu reportes cette échéance, en réalité, tu aggraves et tu diminues tes chances de t'en sortir. Si en revanche, je te dis que pendant toute la durée de ta période d'observation, mais également ton plan qui peut durer jusqu'à 10 ans, personne ne pourra jamais appeler ta caution, il va se passer exactement l'inverse. C'est que le chef d'entreprise va très vite venir sous la protection d'une procédure pour obtenir un plan de redressement et obtenir un plan de redressement solide puisque par définition, il sera directement intéressé sur son propre patrimoine à faire que ça marche. Et donc, on passe d'un système vicieux à un système vertueux. Et je pense que ce background, ce fond très négatif, très noir sur la procédure, il est lié vraiment à cette idée que les cautions sont appelées, on est poursuivi à titre perso, même quand on n'a pas commis de faute. Et puis, on est sur le fichier des banques, on ne peut plus jamais. Ça, ça a changé et ça a significativement changé. Et aujourd'hui, je trouve que mon constat, c'est qu'on fait la bascule. Et la bascule se fait d'autant plus qu'il y a eu comme beaucoup de startups en France, qu'on a eu toute la vague des défaillances du début des années 2000, que depuis quelques années, et on voit bien en tout cas, depuis 2022, on a beaucoup de défaillances de startups parce que les levées de fonds sont beaucoup plus complexes qu'elles ne l'étaient auparavant. Et la conséquence qui en est tirée par l'écosystème n'est pas une conséquence de « il faut écarter ses patrons ». C'est plus ça. Et on voit bien que le financement de l'économie, il ne se fait pas non plus traditionnellement par les banques qui, depuis le Covid, ont plus dispensé des PGE qu'accompagner le développement des entreprises ou l'entreprenariat des PME. Donc, la culture de nouveaux types de financiers et de crédits, la culture de, j'allais dire, vraiment, la loi qui permet de protéger les entrepreneurs plus, j'allais dire, une influence quand même anglo-saxonne, moi, me conduit à être assez optimiste sur ça. Et oui, c'est une chance de faire autre chose parce que quand on est embarqué dans un truc qui ne nous plaît plus et dont on ne sait pas comment sortir, il y a peut-être un moment, un coup dur, mais derrière, il y a un soulagement terrible. C'est clair. C'est clair. Juste pour terminer sur ce point parce que je pense que c'est important, tu as beaucoup parlé de la peur et ça, je comprends de l'entrepreneur qui du coup ne sait pas ce qui va se passer et a peur d'être blacklisté, etc. Mais il y a un autre phénomène à mon avis qui s'ajoute qui est en fait tout simplement l'humiliation de ne pas avoir réussi et qui est donc plus un phénomène psychologique qui est que tu as envie de montrer que tu es un entrepreneur qui réussit, tu as l'impression dans les médias de voir toute la journée des gens qui réussissent et puis pourquoi est-ce que toi, tu serais un entrepreneur qui échoue, ça paraît injuste, ça paraît humiliant, etc. Et donc ça aussi c'est quelque chose je pense que les gens ont beaucoup de mal à vivre et honnêtement je comprends parce que c'est évidemment très dur mais est-ce que là-dessus tu aurais quelque chose à ajouter ? Est-ce que tu as peut-être des exemples sans même forcément citer de nom de personnes qui justement ont réussi à aller au-delà parce qu'aujourd'hui c'est vécu comme une humiliation je pense pour beaucoup de voir fermer sa boîte alors qu'en fait il y a des gens formidables qui créent des boîtes et qu'ils les ferment pas parce que c'est des nuls mais juste parce que la vie fait qu'eux ils ont peut-être fait des erreurs etc. Mais voilà je serais assez curieuse d'avoir aussi ton avis là-dessus pour qu'on aille un peu contre l'idée reçue que le mec ou la fille qui a fermé sa boîte est forcément un loser quoi. Moi je pense que ça vient du fait que tout ça c'est un peu un manque d'humilité. Pourquoi c'est un manque d'humilité ? Parce que je pense que quand on réussit si on est un peu lucide on fait partie des ingrédients de la réussite mais il y a tout un tas d'ingrédients qui expliquent la réussite et d'ailleurs les chefs d'entreprise les plus smarts se gardent bien de s'octroyer le bénéfice de cette réussite. C'est sympa d'être celui qui prend la lumière mais la réalité c'est que c'est parce que dans l'équipe il y en a un qui est le phare mais le phare sans les bateaux ça donne rien. Dans les difficultés et dans l'échec c'est pareil penser qu'on est celui qui est la cause des difficultés c'est un manque d'humilité c'est la réponse à cette réussite. Alors il y a une vertu c'est qu'on analyse beaucoup plus objectivement les causes des difficultés que les causes de sa réussite parce qu'on a moins envie de se mettre dedans même si vis-à-vis de l'extérieur on le vit mal on est un peu humilié etc. en son fort intérieur on peut avoir une analyse un peu plus critique et donc en cela l'échec ou la difficulté est souvent plus contributif de la construction du parcours futur que la réussite parce qu'on va s'attarder davantage et puis sur la réussite si on est une bonne personne on va dire je ne peux pas non plus en faire des caisses alors que l'échec on va s'y arrêter davantage et donc ça apprend davantage donc je pense que tu as raison c'est psychologique c'est un état d'esprit il faut poser le diagnostic quand on mène une négociation avec des créanciers dans tout l'environnement amiable parce que je m'occupe d'entreprises en difficulté mais pas uniquement au stade avéré de la cessation de paiement on a aussi beaucoup d'outils qui permettent d'éviter cette situation et d'ailleurs je fais une parenthèse quand on se place dans le monde anglo-saxon la prévention c'est en fait la prévention de la liquidation c'est à dire que nos procédures de sauvegarde et dressement judiciaire qui sont perçus en France comme déjà des procédures de difficulté grave sont perçus en revanche à l'étranger sur le plan de la directive européenne comme des procédures de prévention de la liquidation judiciaire c'est éviter que l'entreprise ne ferme après il peut y avoir des reprenards il peut y avoir des plans d'appurement il peut y avoir même une négociation purement amiable et confidentielle en amont et on en fait beaucoup quand on fait ces négociations là et c'est vrai dans toutes les situations de la vie que ce soit dans des sociétés en bonne santé que ce soit dans la vie privée j'ai quelque chose à négocier à obtenir il y a toujours 4 phases la phase 1 c'est le diagnostic où suis-je pourquoi je suis là et comment je m'en sors et tant que les parties prenantes qui auront vocation à contribuer au sauvetage ou à la décision ne sont pas d'accord sur le diagnostic où suis-je pourquoi je suis là et comment je m'en sors on n'arrive pas à la bonne expression de besoin de l'entreprise ou son cahier de décharge ou sa proposition on l'appelle comme on veut et qui est la phase 2 et chacun il y aura toujours une personne qui aura le sentiment qu'il y en a un qui roule l'autre parce que le diagnostic initial n'était pas le bon et puis après cette phase 2 il faut passer à la phase 3 qui est la négociation et puis la phase 4 qui est la mise en oeuvre mais c'est la même chose quand un enfant dit à ses parents je voudrais pouvoir aller au cinéma samedi soir je vais devoir négocier où suis-je vraiment ils ne veulent pas pourquoi ? parce que je ne l'ai vu la semaine dernière mais dans le futur j'ai pris l'engagement que ça ne se reproduise plus ça c'est mon état des lieux la phase 2 c'est avec un peu plus d'honnêteté ma proposition c'est que je vais au cinéma samedi soir mais je n'irai pas la semaine d'après je te ferai la pelouse et compagnie et puis je passe à la phase 3 qui est la négo alors on va dire tu ne me fais pas une pelouse tu m'en fais 4 et puis etc et puis on passe à la mise en oeuvre et puis la mise en oeuvre c'est derrière le respect de ses engagements et les garanties que je donne n'importe quelle personne doit arriver à poser la phase 1 de manière distancée et lucide et objective où suis-je vraiment ? pourquoi je suis là ? et comment je m'en sors ? et le où suis-je vraiment ? c'est au fond du trou je dois plein d'argent je me suis disputée avec mon associé etc pourquoi ? pourquoi ? parce qu'on a traîné à regarder la réalité parce qu'on n'avait pas un bon conseil parce que le client nous a quittés parce que j'ai été malade et ce n'est jamais une cause commune et si ce travail est bien fait on va réaliser que la contribution individuelle du chef d'entreprise c'est un élément parmi 15 éléments hyper intéressant et que finalement son principal écueil dans toutes les situations c'est d'avoir posé le diagnostic trop tard il y a un moment de bascule il y a un moment de bascule où on peut traiter le sujet de manière différente quel est le moment où on passe de la prévention et la phytothérapie à la chirurgie selon les maladies il n'y a pas le choix et puis dans certains types de pathologies il y a une zone un peu floue où on est encore dans la phase de je veux essayer d'éviter cette situation là mais attention si je dois y passer en revanche il ne faut pas que j'attende trop tard pour le faire donc c'est cette phase qui est une phase un peu complexe et dans laquelle il faut se fixer en fait un calendrier et dire s'il y a telle date on n'a pas fait et bien on change complètement l'approche et il ne faut pas être seul et mon dernier point c'est qu'il ne faut pas être seul il faut en parler ne serait-ce que quand on en parle à son ordinateur ou à un podcast on se le formule on se le dit alors le mieux c'est d'en parler avec son associé avec ses équipes avec sa famille combien de chefs d'entreprise j'ai vu qui en fait gardaient ça pour eux totalement pour eux et du coup ça ne les aide pas à aller vite parce qu'ils vont retenir ça le plus longtemps possible éviter cette discussion et en cela être une femme c'est avéré être une qualité pour moi dans ce métier parce que j'ai amené je pense plus facilement et plus rapidement des chefs d'entreprise qui sont quand même souvent des hommes à partager leurs préoccupations sans se sentir dans un rapport de jugement je ne dis pas que c'est bien ou pas bien il y a certainement plein d'hommes qui arrivent à susciter cette confidence mais dans la culture et la société qui est la nôtre cette confidence elle est plus facile quand en face de soi on a une femme et en tout cas moi ça m'a aidé pour amener des chefs d'entreprise à dire ok au delà de tout ça vous emmerdez vos trucs alors vous l'avez donné votre caution vous en avez parlé à votre épouse c'est quoi ah vous avez repris l'entreprise de la belle famille parce que c'est ça les histoires personnelles c'est j'ai repris la maison de mes parents ou de la belle famille et ces affaires là de seconde ou troisième génération sont très lourdes parce que vous avez toujours le cousin au repas du dimanche qui dit ah ouais alors ils ne le disent pas mais avec un regard toi t'es celui qui a planté le truc et c'est dur et donc il faut avoir une sacrée confiance en soi force de caractère et une bonne analyse de la situation pour dire bah oui l'entreprise rentre dans une nouvelle phase et ben c'est un peu c'est un peu comme le magnétoscope VHS quoi ça ça n'a pas duré on est passé après au DVD puis après on est passé à internet ça fait partie de la vie de l'environnement qui nous entoure et parfois il faut assumer aussi et se dire qu'il n'est pas moins noble d'accompagner une personne en fin de vie au bout du chemin que de de sauver une personne bien portante plus jeune il faut tout faire pour la personne bien portante plus jeune bien sûr mais la personne en fin de vie il faut aussi l'accompagner et on peut le faire de manière humaine digne intelligente digne limiter les dommages collatéraux et passer à autre chose une entreprise elle doit survivre à son créateur à ses actionnaires à ses salariés à ses clients à ses fournisseurs ou pas mais ça n'emportera pas tout cet écosystème en même temps c'est une entité autonome c'est pas pour rien qu'on parle d'une personne morale c'est une personne morale voilà et elle n'est pas elle est portée il y a un responsable social il y a un mandataire social pour des raisons juridiques et quand on parle du bien commun ça peut pas être le bien commun que quand ça va bien ça reste un bien ou un problème pour pas dire un mal commun quand ça va pas bien c'est un écosystème alors la répartition de la pénurie conduit à des réactions parfois excessives parce que chacun va essayer de tirer la couverture à lui de diminuer sa perte même si elle n'est pas forcément financière et donc il faut respecter un certain nombre de règles qui nous sont finalement imposées par la loi quand on parle d'une entreprise mais il s'agit bien d'admettre qu'il va y avoir quelque chose en moins et notre travail va être de faire que ce soit le moins lourd et durable possible donc un chef entreprise peut en avoir une analyse objectivée quand il même pose ce diagnostic et quand il s'en ouvre autour de lui écoute c'est passionnant alors j'ai plein de questions bon déjà j'aimerais juste dire quelque chose là à titre personnel à l'audience qui est que c'est tu parlais tu sais de ce déjeuner de famille où t'as quelqu'un qui va un peu lever le sourcil en disant oui c'est la boîte de la famille c'est mal géré ce genre en fait de jugement alors qu'on a une information qui est extrêmement limitée qu'on comprend rien à la situation et surtout ça fait peser une responsabilité unique et de manière assez injuste sincèrement sur une personne alors qu'il y a tout un certain nombre de facteurs honnêtement ça mais je trouve que c'est presque un crime ce genre de chose c'est jugement et moi vraiment je voulais dire parce qu'on le fait tous et je le fais aussi je suis bien sûr la première évidemment à le faire mais je pense vraiment qu'il faut qu'on arrive tous collectivement à arrêter de juger des choses où on a une information limitée parce qu'on ne comprend pas et on ne se rend pas compte en fait du poids que ça fait peser sur les personnes en face qui se sentent humiliées et qui du coup comme tu le dis justement ensuite se freinent parce que du coup elles n'osent plus rien dire et donc ne prennent pas les décisions aussi rapidement que ce qu'elles devraient et donc ça met en péril l'entreprise donc on a je trouve vraiment une responsabilité collective en fait je ne comprends pas et ça je voulais juste le dire parce que franchement j'en ai souffert il faut sortir de l'immédiateté et il faut remettre de la distance et se dire qu'il n'y a jamais une cause unique et qu'on va peut-être trouver dix mille autres facteurs qui sont en réponse à celui-là et qui expliquent la position ou l'approche c'est tellement facile de démissionner moi je leur dis chapeau les gars vous démissionnez pas quoi vous êtes là parce qu'en plus on a besoin de vous jusqu'au bout tu serres les dents pour aller fermer l'entreprise et que vous restiez disponible et vous ne serez pas payé dans cette phase-là enfin c'est sacrément dur je militais je trouve je suis choquée par le fait qu'il n'y ait pas d'accompagnement pendant au moins quelques mois en liquidation judiciaire alors on nous avait annoncé dans les projets passés du gouvernement qu'il pourrait y avoir chez Pôle emploi une prise en charge pour les chefs d'entreprise moi j'avais milité pour étendre le régime de garantie des salaires aux entrepreneurs au moins sur les trois premiers mois de la liquidation avec des subsides j'avais même fait le calcul qui est un sujet aussi c'est la double peine quand même à 2000 euros ça ne met pas du tout en péril le système et au contraire ça assurerait le liquidateur que l'entrepreneur reste accessible pendant deux ou trois mois ce qui lui permettrait de mieux réaliser les actifs recouvrer le poste client gérer les litiges donc il y aurait une forme de collaboration dans cette phase là prise en charge par l'AGS ou par Pôle emploi c'était win-win ça n'est toujours pas le cas aujourd'hui or il y a moins d'un pour cent des chefs d'entreprise qui souscrivent une assurance pour ça pour tous ceux qui nous entendent et qui sont une bonus mais souscrivez une assurance chef d'entreprise moi j'en ai pas tu vois mais je sais ça prend en charge des frais le cas échéant dans cette période là ça assume une couverture sociale en cas de défaillance j'ai trop pris la mesure de ce que c'est que de payer l'école des enfants à la fin du mois surtout quand on a été entrepreneur on parlait de cette humiliation là c'est difficile pour n'importe qui mais il y a en plus celui qui va pas en parler alors que tout simplement avec un minimum d'accompagnement sur quelques mois et bien ça devient je fais la gestion de ma liquidation c'est normal et c'est contributif pour mes créanciers donc voilà et oui il y a des situations qui sont douloureuses heureusement elles sont peu nombreuses mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a des solutions en amont souscrivant ces assurances là tu te le notes sur ton papier je vais le faire je vais le faire je vais on va parler des outils de prévention parce que je pense que beaucoup de gens ne les connaissent pas bien et je vais te demander plus de précisions avant ça j'ai quand même une autre question toujours sur la dimension psychologique parce que je pense qu'elle est clé c'est donc mettons tu es un entrepreneur tu sens qu'il y a globalement des difficultés dans ta boîte mais tu n'as pas fait ce travail encore vraiment d'état des lieux très objectif que tu évoquais tout à l'heure est-ce que tu aurais des astuces des choses que tu as vues chez d'autres entrepreneurs pour aider justement dans la gestion de ces émotions de ce stress pour apporter plus de lucidité qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour des personnes qui nous écoutent qui sont peut-être un peu dans le déni si tu veux et se disent là en nous écoutant peut-être qu'il faut que je fasse ce travail comment est-ce que ces personnes concrètement peuvent être aidées à passer ce cap ? moi je pense que le plus simple chacun là-dessus malheureusement va avoir sa recette mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur des chiffres il ne faut pas se dire que pour ne pas avoir les chiffres et la compta je ne paye pas mon expert compta parce que comme ça il ne me dira pas de mauvaise nouvelle je pense qu'il faut faire des petites prévisions même sur un coin de table c'est facile de faire un peu de prévisions allez c'est quoi mes rentrées des trois prochains mois c'est quoi mes sorties bon ben il me manque de l'argent après deuxième chose c'est quel est le montant de mes dettes quel est au maximum mon bénéfice possible je prends mes dettes je divise par mon bénéfice et puis je me rends compte bah en fait il va me falloir 10 ans pour payer ça si il me faut 10 ans c'est pas la peine que j'aille chercher 3 mois ou que j'aille emprunter de l'argent au voisin alors ce que je réponds un peu à côté mais je dis que c'est en objectivant la situation en fait que je pense qu'on peut arriver à sortir de ce déni après je voudrais quand même dire que moi la plupart des situations que je vois et heureusement c'est pas des situations malheureuses ou épouvantables c'est à dire qu'on focus sur les quelques cas qui sont douloureux que j'ai rappelé mais c'est 1% des cas la plupart du temps heureusement les chefs d'entreprise une fois que le diagnostic est posé et qu'ils se rendent compte que ces procédures ne sont pas des procédures punitives ni mortifères abordent la situation de manière très professionnelle et très carrée mon message c'est surtout de dire plus vous les abordez tôt mandat ad hoc ou procédure collective et plus grandes sont les chances de s'en sortir et moins douloureuse sera la négociation voilà la réponse il faut aller vite alors on va parler maintenant si ça te va justement des outils qui sont à disposition des entrepreneurs est-ce que tu peux c'est pas la peine de rentrer trop dans les détails parce qu'on n'aura pas le temps et je veux aussi parler d'autres choses mais est-ce que tu peux nous faire un espèce de mapping si tu veux des différents outils de prévention que les entrepreneurs ont à leur disposition juste pour qu'ils les comprennent alors tu as en gros si tu veux deux mondes le monde amiable confidentiel c'est le monde en France qu'on appelle la prévention et le monde de la procédure collective c'est du traitement judiciaire organisé dans ce attends j'ai un problème parce que j'ai du monde autour de moi maintenant est-ce que tu crois qu'il faut qu'on change écoute je les entends pas donc si toi ça te pose pas de problème ça me pose pas de problème mais après c'est à toi de voir si ça passe pas au son très bien pardon je t'imposerai une petite coupure là bon bref on reprend pardon pour ce détail donc tu as le monde de la prévention mandat ad hoc conciliation et le monde du traitement sauvegarde redressement judiciaire donc il y a une procédure effectivement qui est connue qui entraîne c'est la procédure collective redressement judiciaire sauvegarde qui entraîne le gel des dettes de la société et en contrepartie de quoi on doit être capable de payer l'ensemble des engagements postérieurs les charges postérieures on a une période d'observation pendant cette période d'observation on restructure l'entreprise si c'est nécessaire de la restructurer avec des outils qui facilitent ces restructurations tels que la fermeture d'un site la résiliation de contrat des licenciements dans lesquels on peut avoir des outils de financement des départs donc ça facilite en fait un traitement assez rapide et aussi significatif et important en taille de l'entreprise et puis on présente un plan un plan dans lequel les créanciers peuvent abandonner des créances peuvent décider de les consolider transformer dans des outils subordonnés peuvent accepter des délais de paiement qui vont jusqu'à 10 ans voire plus si c'est de manière discutée et amiable et puis on a le monde de la prévention amiable dans lequel finalement le pouvoir du mandataire ad hoc ou du conciliateur n'est que celui que les partis acceptent de lui consentir sa crédibilité c'est parce que son nom figure sur une ordonnance c'est une requête qui est adressée au président du tribunal et non pas au tribunal avec une décision qui s'obtient assez vite pour être assisté d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur qui va réunir autour de la table les différents acteurs concernés par le dossier par cercle d'importance donc on ne va pas aller prévenir les fournisseurs ni les clients on va d'abord parler aux actionnaires et aux banques et on va leur dire voilà l'état des lieux et c'est là où systématiquement il va y avoir un travail d'élaboration des prévisions et on va dire ok vu ma situation des trois prochaines années je peux vous proposer d'être réglé comme ça et si on fait ça de manière organisée si les actionnaires remettent un peu d'argent ou si un investisse rentre au capital c'est ce que j'appelais le diagnostic et le cahier des charges alors on va éviter la défaillance tout le monde sera remboursé et la société repartira en développement donc ces deux mondes sont des mondes très différents dans la première partie mandat ad hoc conciliateur le chef d'entreprise il est aux commandes il n'est pas affecté alors il a la contrainte qu'imposent les affaires spéciales des banques qui ne sont pas les interlocuteurs habituels des chefs d'entreprise et donc pour eux c'est un nouveau monde parce qu'ils ont toujours eu de très bonnes relations avec leurs banquiers puis d'un seul coup on a de nouveaux individus de la banque qui ne sont pas du tout les mêmes qui sont plutôt aguerris à la culture du non qui vont donner l'impression de juger en fait et tout ça est évidemment un rapport de force qui s'instaure dans l'entreprise mais à la fin on a un taux de réussite dans les procédures de prévention qui est quand même de 70% et qui évite très largement la défaillance à court terme à moyen terme et à long terme d'autant plus qu'on peut obtenir des homologations de ces accords et ça ça permet de consentir à des nouveaux apporteurs d'argent des privilèges particuliers notamment le privilège du new money alors on a beaucoup parlé de conciliation dans ces dernières années pourquoi parce que beaucoup d'entreprises ont eu recours au PGE pré-garanti par l'Etat tout le monde sait que ces pré-garanti par l'Etat ont une contrainte c'est que leur durée de vie est très courte on a donné 6 ans on imagine les entreprises qui se sont endettées à hauteur de 25% de leur chiffre d'affaires c'était le maximum qui ont pris les deux années de franchise possible et qui ont dit alors il faut qu'en 4 ans tu rembourses l'équivalent de 25% de ton chiffre d'affaires c'est à dire que tu as une capacité d'autofinancement un cash flow disponible net après investissement après impôt après etc de 6% par an des boîtes qui font 6% par an après tout ça il n'y en a pas donc soit elles ont gardé la trésorerie ou elles se sont refinancées et donc c'est possible soit il faut étendre cette durée des 6 ans et bien la conciliation et ça bravo et merci à Bercy d'avoir négocié ça avec la commission européenne parce que c'est Bruxelles qui a accepté le dispositif avec ce qui est possible et les guidance des aides d'Etat justement acceptables et pas acceptables dans un contexte européen Bercy a obtenu que si l'extension du PGE est obtenue dans le cadre d'une conciliation et même si elle n'est pas homologuée c'est-à-dire qu'elle reste seulement constatée par le président l'accord est constaté ça veut dire qu'il est constaté par une ordonnance confidentielle là où une homologation est un jugement avec un caractère de publicité donc ça teinte un petit peu quand même le dossier c'est ce qui inquiète souvent les entreprises alors même si ça n'est qu'une conciliation constatée confidentielle la garantie de l'Etat reste acquise aux banques donc les banques si la garantie reste acquise elles sont tout à fait inclines à accepter une extension de deux ans voire de quatre ans donc on a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir aujourd'hui en disant mais moi je veux étendre mon PGE et les banques m'ont dit qu'il fallait que j'aille en conciliation alors c'est pas une croix dans la case malheureusement et faut pas être dupe si c'est dans un environnement conciliation et si Bercy a obtenu ça de Bruxelles c'est parce que la conciliation elle est quand même sous l'égide du président du tribunal et la contrepartie à ça c'est qu'on va faire un examen global de la situation et qu'on va juste vérifier que c'est pas juste une extension de quatre ans parce que dans le même temps on rembourse le compte courant du dirigeant ça marche pas ça donc il faut quand même un examen global pour s'assurer que tout ça est équilibré et assure la pérennité de la boîte mais voilà un exemple très concret avec celui des cautions tout à l'heure qui milite en faveur du recours à ces procédures avec une réussite effective et puis la préservation du cash de la boîte au moment où on en a vachement besoin si on parle un peu macro là donc suite à ce qui s'est passé avec le Covid il y a eu donc notamment grâce au PGE paradoxalement alors que tout le monde s'attendait à ce que le Covid soit un drame mais justement plutôt un gel on va dire ou en tout cas une réduction du nombre de procédures c'est ça et là au contraire on est en train de payer si je comprends bien le contre-coût derrière pour toi est-ce que tu as une vision un peu macro de combien de temps ça va durer en plus à ça s'ajoute comme tu disais les problèmes de refinancement au niveau des start-up qui font que il y a quand même pas mal de boîtes qui sont en difficulté actuellement est-ce que tu as une vision un peu macro là-dessus ? Alors je vais au risque d'inquiéter mais il ne faut pas s'inquiéter parce qu'on a résisté au Covid donc je pense qu'on peut avoir des angines ou des rhumes pendant plusieurs années et ça ne va pas nous abattre donc lorsque la France s'est arrêtée j'ai envoyé semble-t-il un message un tout petit peu pessimiste à mon entourage le lendemain en leur disant on en prend pour 20 ans Tu veux dire suite au confinement c'est ça ? Le premier confinement j'ai dit on en prend pour 20 ans donc évidemment j'ignorais que ça allait continuer 2020, 2021 qu'en 2022 on aurait l'inflation le débouclage des chaînes logistiques en Chine le bâtiment qui allait montrer des signes de faiblesse etc alors j'en suis où aujourd'hui je pense que ça va être très disparate selon les secteurs c'est-à-dire que tous les secteurs ne sont pas affectés de la même manière c'est tout à fait exact et par ailleurs on est revenu à un rythme d'avant Covid mais pas non plus à une surpondération des faillites c'est-à-dire que le niveau 2019 c'est le niveau 2019 on n'est pas au niveau de 2007 et je ne peux pas dire qu'on a pris un plus 20% qu'est-ce qui s'est passé on a eu une baisse des faillites pendant la période Covid pour des raisons mécaniques on a tous pensé au fait que la France était piquousée à l'argent public les PGE et les reports et c'est ce qui expliquait ces chutes de chiffres pas que tout à l'heure je t'ai expliqué au début de notre entretien qu'on a l'essentiel plus des deux tiers de ces entreprises défaillantes sont des entreprises qui étaient déjà à l'arrêt et qui utilisent en fait ces procédures pour être fermées plus rapidement pendant la période Covid ben en fait ces entreprises elles se sont fermées puisque là pour le coup elles ont eu le temps de se fermer donc elles ont échappé en fait à la masse habituelle des défaillances donc ce qui est plus inquiétant c'est que les défaillances qu'on constate et qu'on traite depuis maintenant une remontée progressive depuis 2022 c'est des entreprises plus plus solides plus costauds et donc on a un profil d'entreprise en difficulté plus inquiétant que toutes celles que l'on traitait auparavant et ça c'est une réalité donc on a le même nombre on n'en a pas plus mais elles sont peut-être un peu nouvelles dans leur profil ça peut être des entreprises qui ont en fait qui ont des difficultés pour la première fois de leur histoire donc avec des management ou des actionnariats qui ne sont pas préparés on voit des profils dans lesquels il faudrait renforcer les fonds propres et il y a une certaine injustice à se dire que ce sont les fonds propres de l'entreprise et ses actionnaires qui absorbent seuls in fine les pertes liées à cette période Covid qu'on a traité par endettement et convaincre des actionnaires de passer la main alors qu'ils n'ont pas mal fait c'est pas facile on manque une offre de crédit en France qui serait une offre de crédit et d'investisseurs en fait en equity à titre minoritaire et moi je pousse beaucoup pour ces offres là sauf que c'est des petits montants et les acteurs ne sont pas ne s'engagent pas sur des petits tickets on est plutôt sur des plus gros tickets et il faudrait des formules dans lesquelles il y a une prise de participation minot avec la possibilité dans 3 ans ou 4 ans de prendre le contrôle si l'entreprise n'a pas réussi à se redresser mais à ce moment là je pense que les actionnaires en place seraient plus enclin à accepter d'ouvrir et ne reporteraient pas le problème parce qu'on va voir des entreprises qui vont être condamnées finalement au plan de cession qui est quelque chose d'assez agressif avec une perte totale de contrôle alors que probablement en ouvrant le capital et avec une offre pour se faire parce que les obligations relance etc. ont été réservées à des entreprises profitables donc c'est trop tard maintenant pour les faire rentrer dans ces entreprises là je pense qu'on aurait pu régler le problème différemment et donc toi concrètement tu penses toujours qu'on en a pour 20 ans non je pense que les choses vont être très progressives et sectorielles donc on n'a pas à s'inquiéter de ça et puis les entreprises vont s'adapter certaines vont il y a des opportunités incroyables d'opérations de rapprochement de sociétés c'est à dire on va faire de la valeur on va faire quoi on va rapprocher des sociétés et on va créer des synergies et c'est ces synergies là qui vont absorber la dette Covid et puis des créanciers vont accepter de faire des abandons de créances parce qu'on préfère garder un client les banques avec les PGE vont pour certains accepter de consolider et avoir des outils de retour à meilleure fortune donc moi je suis je suis assez optimiste on a des outils de traitement donc n'ayons pas peur d'aller voir le médecin Hélène je sais que ton temps est compté donc je vais passer maintenant à mon crible qui sont des questions un peu plus perso donc on n'aura pas pu aborder tous les sujets c'est pas grave on refera une V2 un jour si tu l'acceptes mais là je vais déjà faire le crible avec toi et donc on switch complètement si ça te va sur des questions beaucoup plus personnelles la première de ces questions c'est justement est-ce que toi qui est quand même la papesse du rebond est-ce que toi-même tu as vécu un grand rebond parce que tu as vécu aussi un grand échec dont tu pourrais me parler parce que du coup ça va tous nous mettre un peu de baume au cœur de savoir que même toi tu l'as vécu et puis surtout justement quel enseignement t'en as tiré oui je crois qu'alors je sais pas si c'est échec ou difficulté mais si tu veux si je partage un peu avec vous ma vie de 0 à 22 c'est en gros un grand chamal au rose en Corrèze une famille unie l'école je trouve ça super j'ai plein de copains je monte à la capitale en prépa je rentre à HEC qui était mon objectif depuis toujours je m'y éclate avec mes copains je rencontre Robert Papin bref la vie est chouette et à la faveur de notre troisième année je découvre l'environnement des dépensures collectives et donc je m'intéresse aux métiers qui sont confins du droit de la gestion bref j'arrive chez des administrateurs judiciaires et là il se passe 10 ans de ma vie de 23 ans à 33 ans pratiquement au cours desquels je découvre la totale je suis confrontée avec le pire à la fois des horreurs de la vie humaine et de la vilainie humaine je suis confrontée à la maladie je suis confrontée à des assassinats je suis confrontée à des suicides je suis confrontée et je dis des deux assassinats deux suicides je suis confrontée à la trahison je suis confrontée au vol je suis confrontée moi-même à la défaillance puisque je suis l'entreprise mon premier employeur fini en liquidation judiciaire et je suis moi-même licenciée pour motifs économiques prise en charge par l'AGS donc je vis le système de l'intérieur donc pendant ces 10 ans pour reformuler je suis désolée mais pour que je comprenne pendant ces 10 années là tu as vécu c'est-à-dire que tu as observé t'as participé à aider des entreprises où il y a eu littéralement des assassinats des vols etc non c'est mon entourage proche qui a vécu ça c'est-à-dire que les suicides se sont eu lieu dans mon domicile pour l'un l'assassinat c'était l'enfant de mon associé et un de mes mon premier boss donc je me suis toujours retrouvée en première ligne en fait de ces horreurs-là et curieusement moi j'étais j'étais là et ce que j'ai apporté ou la façon dont je me suis comportée a apporté énormément de de soulagement de bôme et d'effet à celui qui vivait l'horreur et donc ça m'a troublée et je me suis dit mais c'est pas toi j'étais moi même épatée de la personne qui s'exprimait en moi et je me suis rendu compte qu'on portait chacun une personne alors c'est pas moi c'est pas la petite emmerdeuse de tous les jours que j'aime beaucoup je l'appelle la belle Hélène et je me suis dit t'as de la chance parce que finalement dans des situations épouvantables tu peux compter sur elle elle trouve les bonnes solutions elle dit les bons mots elle arrive manifestement à aider l'autre à passer le cap et j'ai pas forcément mesuré tout de suite l'impact que tout ça aurait sur moi mais c'est toujours pareil mettez-les à l'eau comme tu sais bien et ils apprendront à nager et donc en fait en situation tu te poses pas de questions tu déroules le plus important et ce que j'en ai retiré moi c'est qu'il faut toujours préserver son propre équilibre si tu préserves pas ton propre équilibre tu peux pas être ensuite au secours des autres donc il faut absolument soi-même prendre du recul se recentrer se rappeler ses valeurs et là on peut aider l'autre j'en ai retiré quoi de toutes ces horreurs que j'ai vécues sur une dizaine d'années à travers tous ces épisodes où j'en avais parfois plusieurs en même temps j'allais à Saint-Anne visiter mon ami pendant que je gérais la faillite d'une entreprise et le début d'un nouveau job etc mais j'en ai retiré quoi j'en ai retiré que pour moi en tout cas je veux me préserver de toute forme d'aliénation ma liberté n'a pas de prix et donc j'aime bien les règles moi ça ne me gêne pas les règles et puis on franchit pas la ligne jaune voilà je franchis pas la ligne jaune et comme ça je suis libre j'ai une relation je pense lucide et saine avec l'argent et le pouvoir j'aime le pouvoir je suis contente d'exercer un métier de pouvoir parce que je suis contente d'avoir un impact sur les situations dans lesquelles je suis acteur mais c'est un moyen c'est pas une fin c'est un moyen l'argent le pouvoir sont des moyens c'est pas une fin donc je pense ça ça m'a vraiment appris cet enseignement j'ai eu la chance de le connaître très tôt et avec les années je me dis que le plus important et c'est comme ça que moi je m'en suis j'allais dire enrichie et sortie c'est pas d'être la personne qu'on voudrait être ça sert à rien il faut juste être soi-même il faut chercher à être soi-même le jour je me suis rendu compte que le mec idéal n'existait pas et pourquoi il n'existe pas le mec idéal celui dont tu peux dresser le profil type quand t'as 25 ans parce que le mec idéal il correspond à la fille idéale que t'aimerais mais que t'es pas alors le mien pour ceux qui le connaissent il est très 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 loin du standard du mec idéal que je pouvais probablement dessiner à 25 ans mais ce qui est sûr c'est qu'avec toute son originalité avec sa distance extrêmement lointaine de la mienne il est fait pour moi parce que juste il faut être soi-même et c'est pas si facile que ça de se dire je cherche à être moi-même tous les jours tel que je suis bah ouais il y a des trucs bien il y a des trucs moins bien et puis la dernière chose c'est que tout ça ça m'a permis de développer et de confirmer aujourd'hui ce qu'on ne dit pas pendant longtemps mais dont j'ai eu la chance de bénéficier très jeune c'est la force de l'intuition j'ai développé très tôt probablement parce que justement j'ai été et je suis bien aimée et beaucoup aimée et que j'ai beaucoup d'amour je reçois beaucoup et donc je peux en donner parce que c'est quand même la ressource la plus illimitée qui existe ça m'a donné de la confiance et donc j'ai pu très tôt compter sur mon intuition et l'intuition ça fait gagner beaucoup de temps voilà alors à 20 ans on a tendance à surtout pas la regarder à 30 ans on veut la rationaliser l'objectiver la bonne décision puis à partir de 40 ou 50 tu te dis yes j'ai cette intuition je le fais j'ai pas besoin de chercher à comprendre pourquoi fondé sur l'expérience l'amour et la confiance ça marche assez bien donc gagnons du temps travaillez votre intuition si vous avez cette possibilité là ouais génial Hélène j'ai encore quelques questions side note t'as encore 5-10 minutes à me consacrer ou pas ? on va les prendre s'il y avait quelque chose à refaire qu'est-ce que tu referais différemment ? je changerais rien en fait parce que je sais pas répondre à ça je la trajectoire le chemin ça dépend seulement en partie de nous tu vois c'est ce qu'on s'est dit plus tôt il y a des choses qui ok tu peux prendre un coup de volant à droite un coup de volant à gauche mais concrètement la pente du chemin si le chemin il est en plein de jungle ou en pleine campagne il est sous la pluie ou sous le soleil ça dépend tellement d'autres choses que de nous que du coup qu'est-ce que je referais différemment ? moi je pense que je suis là où je dois être exactement là où je dois être et tous les gens qui me connaissent depuis longtemps ont le même sentiment donc les moments difficiles je les ai pas choisis mais je les ai tous acceptés et à partir du moment où on reprend notre discussion aussi de cet échange aujourd'hui il faut le dire accepter c'est pas subir quoi quand il se met à pleuvoir je peux bien me mettre à taper du pied à pleurer à hurler je changerai rien il pleuvra toujours en revanche je peux prendre un parapluie donc accepter la pluie c'est prendre un parapluie subir c'est se laisser rincer donc moi l'événement n'est pas dans nos mains voilà il y a une partie qui s'appelle l'événement l'événement c'est pas dans nos mains mais susciter la chance c'est possible rencontrer les bonnes personnes être dans les bons territoires comme dirait d'autres permettre aux uns et aux autres de réaliser leurs propres objectifs ça crée effectivement des opportunités alors la façon dont je le formule n'est pas de moi un prof de management de l'ESCP avec une très belle vidéo sur Youtube qui raconte ça et je te la ferai parvenir si tu veux qui parle de la chance remarquablement bien parce qu'il n'y a pas que de la chance Philippe Gabyet non ? c'est Philippe Gabyet non ? je ne sais même plus tu vois mais en tout cas voilà donc je pense que tu te rends compte que même le Covid ce truc horrible pour tout le monde moi ça m'a permis de changer mon mode de vie mon conjoint est à la campagne depuis 3 ans et je le rejoins toutes les fins de semaine donc je suis à Paris pour partie et je suis au milieu de ma verdure pour le reste donc je ne changerai rien et merci à la belle vie qui m'a été donnée j'essaye juste d'en être digne en étant très heureuse tu as l'air en tout cas alors justement ça me fait une belle transition une question que j'aime bien poser c'est qu'est-ce que tu trouves beau ? ça peut être soit d'autre manière vraiment esthétique si tu veux ou émotionnelle qu'est-ce que tu trouves beau la nature c'est la nature c'est les paysages c'est le ciel les animaux la force de la terre l'éclat du soleil c'est l'infinité des possibles de cette nature immense et de nous imaginer comme fourmis là-dedans ça m'émeut tous les jeudis ou vendredi quand j'arrive ici à la campagne je me dis mais qu'est-ce que c'est beau c'est toujours le même paysage mais qu'est-ce que c'est beau waouh et nous on est une plante là-dedans on est une fleur on est un animal on fait partie de l'ensemble donc ça je trouve ça beau et on a cette richesse nous de pouvoir en plus concevoir conceptualiser assumer cette émotion je plains mon chien il peut pas pleurer il peut pas rire et je l'adore mais ça c'est un truc à nous c'est beau quand même à l'inverse est-ce qu'il y a quelque chose qui t'irrite quelque chose qui t'enrage ouais alors je suis assez souple mais tu vois le manque d'engagement la petitesse l'envie du voisin le manque d'ambition personnelle tu vois les petits trucs comme ça alors c'est ça le terme c'est irrité est-ce que est-ce que j'ai pas de la j'ai de la compréhension j'ai de la compréhension pour ça j'ai de la compassion je peux comprendre d'où ça vient mais ouais ça mérite un peu se contenter quand on a la chance d'être là où on est en tout cas nous avec l'environnement et je pense aux femmes diplômées que nous sommes dans notre pays la France il faut qu'on se donne de l'ambition moi je veux changer le monde et je pense que c'est possible tu vois alors seul probablement pas mais avec ton podcast avec les gens qui nous écoutent tout ça il faut qu'on garde le feu parce qu'on voit bien qu'on est tout le temps en danger il y a des grands malades de temps en temps autour de nous il faut les driver quand même il faut qu'on arrive à garder le dessus à préserver la flamme donc je crois que moi je suis confiante parce qu'il suffit d'une étincelle pour que le feu relance donc malheureusement évidemment certains incendies récents ne nous ont pas ne seraient pas ne doivent pas donner mauvaise interprétation mais tu vois ce que je veux dire c'est qu'il faut avoir un peu d'ambition et se dire qu'à une poignée on peut préserver de l'obscurantisme qui parfois fait jour en tout cas moi je sais dans quel camp je serai et bien j'espère que je serai à tes côtés on y sera ensemble ou derrière toi je pense qu'on sera ensemble encore deux questions pour toi alors celle-là je l'aime bien je pense qu'elle va te faire rigoler c'est ma question poétiquement non correcte est-ce que t'as une croyance qui est controversée globalement tu constates autour de toi que le monde environnant a une idée reçue sur un truc et toi t'es fondamentalement pas d'accord et t'aimerais le clamer haut et fort avec moi aujourd'hui écoute je sais pas si ce qui est controversé manifestement il y a des gens qui peuvent se faire la guerre parce qu'ils croient pas dans le même dieu enfin qui croient que c'est pas le même moi je crois que c'est le même en fait donc c'est peut-être controversé j'ai la foi voilà j'ai la foi j'ai la foi alors c'est controversé c'est controversé c'est personnel je crois en quelque chose de supérieur que chacun nommera comme il l'entend voilà ça c'est ça c'est la réponse sur l'absolu et puis et puis basiquement alors tout le monde a envie de y'a là c'est la fête au village il faut péter toutes les règles et ben moi non moi j'aime bien les règles en fait moi j'aime bien les règles j'aime bien les limites j'aime bien les barrières parce que ça un impact immédiat c'est que ça ça canalise ça concentre l'énergie ça organise et je pense que les règles sont absolument nécessaires l'homme elle n'est n'est que l'homme voilà c'est pas un être parfait et il peut pas se réguler tout seul donc désolé pour les chantres du tout libéral mais moi je je pense à titre personnel individuel moi je suis pour les règles j'aime bien les règles c'est pas tout à fait controversé sur une idée reçue non mais je mais c'est paradoxal parce que tu disais que tu aimes la liberté et pourtant tu aimes les règles je pense que c'est pas je pense que c'est pas contradictoire je pense que la liberté de vivre d'aimer de penser n'est possible que s'il existe une lucidité sur nos faiblesses nos fragilités voilà et que pour laisser cette liberté s'exprimer il faut admettre qu'il faut obéir à un certain nombre de règles parce qu'on vit en société et parce qu'il y a des interactions et que si on ne n'accepte pas cette organisation ou ces règles là la liberté ne peut pas s'exprimer mais je suis profondément d'accord avec ce paradoxe mais qui est réel qui est que la liberté n'est possible que quand il y a des règles je pense bref on ne va pas philosopher là dessus dernière question pour toi est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué qui moi je suis une littéraire d'origine donc ça me parle de cette question mais tu vois un livre qui vraiment profondément t'a fait peut-être changer d'avis t'a fait réfléchir t'a marqué a contribué à faire qui tu es aujourd'hui dont tu pourrais nous parler nous expliquer pourquoi il a été vraiment important dans ta vie j'ai parlé d'un bouquin que j'ai lu à plusieurs étapes de ma vie alors il y en a quelques-uns qui sont très très structurants pour moi qui sont un peu philosophiques tu vois Jonathan le Goéland le petit prince c'est des bouquins sur lesquels je réfléchis beaucoup et qui me font beaucoup j'aurais l'air d'être mort mais ça ne sera pas vrai donc c'est pas la peine de pleurer ça me parle énormément tu vois moi j'ai pas peur de ça j'ai pas peur de ça parce que parce que moi je fais vivre tous mes bien-aimés dans mon cœur et tant que je les aime je sais qu'ils vivent alors peut-être que ce sera vrai pour moi aussi donc ça ça ne me fait pas peur donc je vais parler d'un autre livre que j'ai lu à plusieurs périodes de ma vie qui s'appelle Vendredi où les limbes du Pacifique de Michel Tournier que j'ai lu au lycée que j'ai lu adulte et que j'ai lu relu récemment c'est un bouquin qui me parle beaucoup parce qu'il conduit à une déconstruction d'un Robinson qui arrive bourré de ses idées reçues cadenassé dans son éducation et qui pour survivre est contraint de faire sauter tous ses verrous et de jusqu'à faire corps avec la nature puisque dans le livre il va jusqu'à faire l'amour avec l'île Speranza et de cet amour naissent des mandragores qui sont des petites fleurs qui ressemblent à des visages jusqu'à basculer dans un stade ultra aérien quand il construit avec Vendredi et avec une peau de chèvre il construit un cerf-volant et ça finit avec cette vision ultra solaire finalement de lui qui reste sur l'île et Vendredi qui repart avec un bateau et donc la transformation de Robinson dans les différents états de la nature l'humide l'air le chaud etc moi me conduisent à penser aujourd'hui à 50 ans qu'on a l'âme on a le cœur et on a le corps et qu'y compris celui-là bon il faut un peu il faut un peu en tenir compte parce que c'est c'est le contenant qu'on nous a offert c'est pas là où je suis la meilleure pour faire des confidences mais mais ça vient ça vient et donc ce bouquin ouais c'est un bouquin marquant bah écoute tu vois tu m'as donné envie de le relire parce que je l'ai lu il y a très longtemps quand j'étais plus petite peut-être au collège lycée et là je crois qu'il est sur ma liste là c'est le prochain Hélène écoute je te remercie mille fois pour ton temps c'était trop court mais c'était passionnant il y aurait encore plein de trucs à dire en plus vraiment je te remercie parce que je pense que tu fais passer un message d'espoir à beaucoup de gens qui parfois sont en souffrance et du coup rien que pour ça je te remercie ta présence même pour moi ton enthousiasme ta manière d'être est honnêtement un peu un phare au milieu de la tempête je pense pour beaucoup d'entrepreneurs et donc vraiment je te remercie au nom de beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent d'être qui tu es et de faire ce que tu fais parce que c'est pas facile si jamais on veut te suivre peut-être te contacter te remercier aussi pour cet épisode où est-ce qu'on peut le faire ? Écoute je suis je pense que j'ai des coordonnées qui doivent circuler partout sur le web j'ai un email je m'efforce de toujours y répondre j'ai un site internet dans lequel qui est le site de mon entreprise avec mes 11 associés puisque j'ai associé tous mes jeunes à l'entreprise qui ont passé l'examen d'administrateur judiciaire et je vous recommande la lecture du guide de l'entrepreneur éclairé qui est en téléchargement gratuit sur le site fhbx.eu fhbx.eu et qui redonne quelques tips pour gérer les difficultés puis aussi pour rebondir et je suis joignable hélène.bourboulou at fhbx.eu et ça figure aussi sur notre site je m'efforce de répondre j'ai beaucoup de demandes pour est-ce que vous pouvez me recevoir est-ce que vous pouvez me donner un conseil etc c'est pas toujours facile mais lorsque les gens ont des difficultés réelles je trouve une solution et avec mes associés mes collègues on essaye d'y répondre pour qu'ils pour les accompagner sur ce chemin là en tout cas merci merci Pauline à nouveau de donner l'occasion d'être un vecteur entre les gens de réunir les communautés qui peuvent partager des préoccupations ou des sens d'intérêt puis partager nos expériences j'adore écouter tes podcasts donc je suis très honorée d'en avoir été une actrice aujourd'hui merci de mettre les femmes en lumière elles ont aussi besoin d'être en confiance sur la prise de parole ça m'est plus facile aujourd'hui qu'il y a quelques années donc ravie d'avoir eu ce moment avec toi et bonne chance bonne continuation bonne chance à tous et merci de votre écoute merci à toi Hélène à très bientôt à très bientôt Merci.